Bon matin! Donc là on est rendu au marché Jean-Talon. Il reste 15 minutes avant l'atelier, mais je vais me dépêcher parce que de 1, j'aimerais ça parler avec Karine, de 2, je sais pas c'est où dans le marché Jean-Talon, fait qu'il faudrait vraiment que je me dépêche. Puis le stationnement, il est tellement pas cher, c'est comme pour moins de 2 heures, c'est 2$. C'est vraiment pas cher. T'es-tu hâte? Le chef, il nous attend. Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Hum, des insectes. Est-ce que t'as hâte de goûter? Non. Yark! Moi j'ai hâte de goûter, ça va être super le fun. Fait qu'on s'en va là, trouver notre chemin. Ah! Et je me vois dans la caméra. Ben oui, est-ce que t'es beau? Voilà! Sous-titrage ST' 501 C'est bon! 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 C'est super bon! Je vais essayer d'insérer la photo que la personne aurait pu, parce que je l'ai cassée, mais finalement il n'y a plus une photo. Ça du tout, c'est sec. Moi j'ai goûté aux grillons... Euh... les grillons chantants. Ouais, parce qu'il y avait des grillons qui chantent, des grillons qui chantent pas. Les verres étaient des grillons, c'est des genres de fourmis. Félix, il a goûté à la fournue, au début il a aimé ça, comme vous avez vu, mais là il a goûté moins ça. Et les grillons chantants, pour moi, c'était... non, vraiment pas. Là, c'est les feuilles du cactus, mais on a enlevé les épines et on a enlevé le dessus. C'est du cactus mariné, donc il y a déjà le goût à un petit peu de vinaigre, mais c'est le goût du cactus mariné. C'est juste près de l'eau, mais là c'est la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allô! Donc on est revenu de l'atelier de C'est moi le chef. C'est ça, dans le fond, aujourd'hui la thématique c'était les insectes, mais je ne savais pas non plus. J'avais pas vraiment... mais j'avais regardé, mais on dirait que je sais pas si j'ai lu comme en diagonale, parce que j'avais pas vu non plus que c'était des tacos de cactus. Je pensais que c'était comme juste un nom, mais il y avait vraiment du cactus dans la salsa. Ça fait que je vais vous faire comme un petit recap, dans le fond, de l'activité. Ce qui était vraiment cool, c'est que les enfants, ils font vraiment tout eux-mêmes. J'ai un petit peu aidé Félix pour certains légumes à couper, parce que c'était moins évident. Mais pour l'atelier des 4-5 ans, c'est sûr que c'est simplifié. Il y a comme pas de cuisson qui est impliqué. Mais il a cuisiné... dans le fond, c'est ça, il y a quelqu'un qui est en charge de faire cuire comme les tortillas. Sinon, les enfants, ils ont vraiment découvert, il y avait 4 choix d'insectes, comme je vous ai dit. Puis, ils pouvaient les manger comme ça, puis après ça, ils pouvaient les intégrer ou pas à leurs tacos. Après ça, on est allé aux stations, comme vous avez vu. Chaque enfant pouvait couper les légumes et essayer de, dans le fond, sortir le jus de la lime. Fait qu'ils ont coupé tomate, oignon rouge, la coriandre, tu sais, puis ils ont pu goûter à tous les ingrédients individuellement. C'est ça, Félix, il a goûté aux cactus. Moi aussi, j'ai goûté, c'est quand même spécial comme texture. C'est vraiment slimy. Ça goûte pas grand-chose, en fait, mais ceux-là, ils étaient marinés. Fait que, tu sais, ça goûtait le vinaigré, parce que c'était mariné. Mais en temps normal, ça a l'air que ça goûte pas grand-chose. C'est très frais. Sinon, c'est ça, tu sais, Félix, il avait jamais mangé de la coriandre comme ça. Fait qu'il a goûté, puis après ça, ils ont fait leur taco avec la salsa. Ils ont comme émietté un fromage, je sais pas c'était quoi le fromage, mais il était quand même goûteux. Puis Félix, il l'a mangé, il a mis de la crème sur dans son taco. Il a vraiment aimé ça, mais il a pas fini son taco, parce qu'à la fin, il trouvait que c'était piquant un petit peu. Bien, lui, il dit piquant, mais tu sais, les oignons rouges, il y en avait dedans, puis c'est fort un peu. Fait qu'il l'a pas fini, mais il a vraiment trippé, puis il a bien fait ça. Moi, la seule chose, c'est que, puis ça n'a pas rapport avec l'atelier, c'est que moi, j'ai un TDA, puis dans ces situations-là, je me sens vraiment comme overwhelmed. Puis il y a un certain moment, je sais que dans ce genre d'activité-là, des fois, j'ai l'air un peu bête, ou moins bête, genre gênée, ou je dirais plus bête, parce que j'interagis pas vraiment. Mais c'est pas parce que je veux pas, puis c'est comme bizarre, parce que moi, je suis très communicatrice, puis tu sais, je travaille là-dedans, on a des communications, puis j'adore ça. Dans les petits groupes, ou dans les groupes que je connais, je suis très fonctionnelle, mais là, il y avait, parce qu'il y avait deux ateliers de 4-5 ans en même temps, plus l'atelier des plus vieux. Fait que je dirais qu'il y avait à peu près une vingtaine d'enfants, à ça, t'ajoutes les parents, plus les gens qui sont là pour s'occuper de l'atelier. C'était très bien organisé, c'était pas trop bruyant, ça, j'étais vraiment étonnée. La cuisine est vraiment belle, là, parce que dans le fond, elle a dit c'était quoi, puis j'ai comme oublié le nom, mais cette cuisine-là, tu sais, est utilisée pour d'autres types d'événements culinaires. Je pense que c'est comme commandité par Ricardo, en tout cas, il y avait une grosse pancarte sur le mur, comme imprimée, là, avec un quote de Ricardo, sa photo, puis sa signature. Fait que j'imagine que c'est comme commandité par lui, puis j'en ai aucune idée, en fait, je l'en suis en l'air comme ça. Mais la cuisine est vraiment bien éclairée, tellement bien faite, c'était pas trop bruyant, comme je dis, avec la quantité d'enfants, c'était surprenant. Tous les enfants avaient l'air de vraiment bien écouter, bien interagir, bien, comme, le faire, fait que, tu sais, ça, j'étais impressionnée. Mais c'est ça, moi, à un moment donné, je me suis sentie, comme, overwhelmed par tout ça. J'ai essayé, en plus, de filmer, de prendre des photos, de, quand même, rester proche de Félix. Puis là, j'ai, comme, rencontré des gens, aussi, qui étaient là, à qui j'ai parlé, d'ailleurs, atypiquement parfaites. Elle, c'est de ma mère sur Instagram, elle a trois enfants, puis, dont un garçon qui a la trisomie 21. En tout cas, je veux pas m'avancer, là, comme dans un diagnostic que je connais pas, mais il me semble que c'est ça. Puis, il est tellement attachant, il est tellement mignon. À chaque fois que je sortais ma caméra de vlog, il commençait à filmer, lui aussi, puis j'étais comme, oh mon dieu, il est trop cute. Puis, tous les enfants à la table à Félix, t'sais, j'ai pas trop observé les autres tables, là, mais tous les enfants à la table à Félix, ils ont participé, puis ils ont bien fait ça, puis je trouvais ça, comme, tellement cute, là, puis c'est sûr que je retourne là avec Félix. Je sais juste pas, t'sais, comme, les prochaines dates, si ça tombe dans des dates, que je peux y aller avec Félix. Mais j'ai tellement le goût de le réinscrire, là, c'est juste trop le fun, puis je vous le recommande vraiment beaucoup. T'sais, aujourd'hui, j'étais invitée, c'était une invitation média, mais, t'sais, je retournerais pour vrai, là, je vous recommande, comme, à 1000%, puis j'y dis pas juste ça, parce que, t'sais, ils me payent pas pour dire ça, là, t'sais, ils ont juste payé, comme, de tantrer, là, fait que, t'sais, je vous mentirais pas pour une activité en bas de 20$, là, on s'en parle, là, je suis pas Kylie Jenner, on m'a pas payé des millions de dollars juste pour vous inviter dans un événement, là. La prochaine activité, c'est les gnocchi, je crois, si je me trompe pas, il me semble que c'est ça que j'ai vu, puis c'est ça. Peut-être que j'y retournerais, en tout cas, c'est sûr que j'y retourne, mais quand, je sais pas, justement, à cause des horreurs de garde avec Félix, j'allais juste une fête de semaine sur trois, t'sais, on l'a en temps plein, mais il est deux fêtes de semaine sur trois chez son père, fait que, t'sais, je sais pas quand est-ce que ça tombe, ces dates-là, mais j'aimerais ça aussi inviter, probablement, t'sais, comme, des amis ou quelque chose comme ça, j'aimerais ça faire découvrir cette activité-là, je suis comme sur un nuage, t'sais, trop cool, t'sais, pis en plus, c'est axé sur bien manger, pis c'est axé sur la découverte aussi, pis la participation des enfants, donc, en tout cas, dans la Z, j'ai vraiment trouvé ça super cool, il y a juste moi qui aime en et j'ai, comme, perdu le contrôle moi-même, là, il y avait trop de stimuli, j'étais capable de focusser sur quelque chose, mais, c'est ça, là, il est vraiment pas tard dans la journée, je pense qu'il est comme même pas une heure et demie, mais... Ben là, il doit être ça, une heure et demie? Ouais... Il est pas tard. Mais, j'ai un travail qu'il va falloir que je corrige pour l'université, je sais pas si je vais faire ça comme tard ce soir, ou, tu sais, là, je pourrais en profiter, pis que les enfants font dodo, pis c'est ça, j'ai déjà fait des posts Instagram pis tout, donc, je suis quand même avancée, j'ai de la planification à faire cette semaine, parce que, là, j'ai un nouveau client en gestion de réseaux sociaux, donc, il faut que je le vois à ça, mais c'est pas mal ça, la journée, donc, je voulais juste clore ça, ici, là, pour la petite activité de C'est-moi le chef, je vais mettre les liens en commentaire pour, ben, en barre d'infos, en fait, pour aller, leur page Facebook, si vous voulez aller vous inscrire aux ateliers, je vais mettre ça aussi, pis c'est ça, aussi, vu que c'est au marché Jean-Talon, profitez-en, après ça, pour aller faire des petites commissions, pis, soit, tout en passant, le stationnement, il est quand même facile, l'accès, si vous vous prenez, comme, dans les premiers ateliers de la journée, pis, il est vraiment pas cher, là, c'est vraiment un stationnement qui est pas cher, Montréal, si vous êtes habitué, le stationnement souterrain, habituellement, c'est quand même assez dispendieux, genre, dans les 15 à 20$, pis ça, c'est comme 2$, fait que, sérieusement, profitez-en, pis profitez-en aussi pour vous amener un peu d'argent cash, là, pour aller magasiner les petits fruits et légumes qu'il y a dans le marché Jean-Talon, il y a la première moisson, aussi, qui est là, fait que, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai vraiment trippé, pis là, j'ai vraiment faim, parce que j'ai pas tant à manger, parce que c'était, tu sais, dans le fond, les portions sont vraiment calculées pour les enfants, fait que, je vais me faire un petit lunch, et on se revoit très bientôt, pis, aussi, c'était la première fois que je vloguais vraiment, comme, en public, pis que ça me dérangeait pas, mais ça me gêne un peu, tu sais, je suis pas une big star, pis, tu sais, je sais pas, c'est un petit peu malaisant, surtout avec les sujets des, je sais pas que je suis un influenceur, mais je veux juste dire, surtout avec tout ce qui se passe avec les influenceurs dans les nouvelles, tu sais, avec Pierre Baudouin, pis tout le monde, les gens, ils ont vraiment une mauvaise perception, des youtubeurs, des gens qui font, tu sais, Instagram, blog, etc., en tant que métier, ils ont vraiment de la misère avec ça, pis les gens, ils ont vraiment de la misère à comprendre ça, fait qu'on dirait que ça me gêne un peu, pis j'ai peur des jugements, je t'aimais pas partout. Bref, là-dessus, on se revoit bientôt, bye!